Né le 5 décembre 1974 à Chambéry, Gaël Ferrat est ce que l'on pourrait appeler un poète né autodidacte pour qui la poésie a tracé ses sillons en son âme tout au long d'une enfance rêveuse et d'une adolescence où il s'imaginait pouvoir changer le monde. Ayant eu pour référence Châteaubriand et Lamartine, car tous les deux imprégnés de romantisme, les premières expériences de Gaël remontent aux classes primaires où il apprenait ses poésies dans des rangs pour ensuite les réciter au tableau au bout des doigts. Après plusieurs concours généreusement remportés au collège et au lycée, il décida d'écrire quelques poèmes personnalisés pour des proches qui passaient des moments assez difficiles, ce qui le convainc de s'atteler à la rédaction de recueils de poésie s'adressant à un lectorat plus large. C'est ainsi qu'il décida de partager son univers avec tous les amoureux de belles lettres à travers cette belle poésie intitulée « Air glorieux ». Elle présente l'ensemble des passions qui alimentent l'existence de notre auteur et qu'il décide de décliner en une sorte d'album de gloire. C'est la même qui fait la différence, qui peut sauver le monde car en elle résiste tout le merveilleux de « qui alimente la vie ». Nous sommes là face à un parcours divisé en plusieurs étapes que l'auteur articule pour créer une sorte de parc de jeux créatifs pour expérimenter notre réceptivité au travers de l'écoute des sens. Cette approche nous permet de jouir du texte avec une légèreté qui en fait absorber la délicatesse et le charme nous préparant ainsi à une relaxation, rejoignant ainsi le monde des sentiments, des réflexions plus vraies et sincères, des événements qui marquent notre croissance et nos formes pour ce que nous sommes appelés à devenir, avec tout notre engagement bien sûr. Ainsi déclare à Gaël, « À la gloire, non celle qui parsème nos livres d'histoire, mais celle qui lui, le regard des êtres aimés ». L'œuvre « Aire glorieux » de Gaël Fira est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre. Aire glorieux